... Bienvenue et bonsoir. Merci d'être si nombreux avec nous ce soir. Ce soir, on a le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Edouardo Souto de Moura, qui est un architecte portugais, je ne vous apprends rien. Né en 1952, il a ouvert son agence en 1980 et il est le second architecte portugais à avoir reçu le prix Pritzker. Lui, il a reçu l'an passé, en 2011. Le premier était à Alvaro Siza en 1992. Voilà, Edouardo Souto de Moura va nous présenter son travail. Je lui laisse la parole. Merci. Applaudissements 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 Bonjour. Je veux remercier, je suis portugais, alors mon français, ce n'est pas de la comédie française, mais je vais essayer de parler en français, c'est plus agréable. Je vais remercier le Centre Pompidou de cette initiative de m'inviter et d'autres sont très gentils. Et je vais parler un peu, une réflexion, parce que ces conférences, cette conversation, ils servent aussi pour me mettre la tête en ordre quand on organise les images, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi je vais mettre ça et pas l'autre. J'ai pensé un peu à l'évolution d'un certain langage que j'ai utilisé au premier temps de... quand j'ai commencé à être architecte. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Maintenant, un peu avant la crise, tout le monde connaît la crise européenne, mais à Portugal, c'est dur, c'est comme la Grèce. Il n'y a pas de travail, je travaille en dehors, heureusement, j'ai cette possibilité. Mais même quand je termine les chantiers au Portugal, la stratégie est complètement différente. à mon avis, il faut trouver une nouvelle solution pour bâtir et dessiner, parce que les choses ont changé beaucoup. Ces changements, on ne fait pas, on m'attend à dire, je vais changer, mais on commence avec une certaine intelligence et le projet, c'est la recherche de l'intelligence pour résoudre les problèmes. Et alors, on commence à avoir la conscience qu'il faut faire des choses différentes. Bien, ça, c'est en 20 ans, en 25, c'est pas en 30, après la révolution de Portugal a changé, après 48 années de dictature fasciste, qui avait un langage très officiel, c'était le néoclassicisme, toujours le débat dans la dictature entre le néoclassicisme et le moderne. On a eu aussi dans une certaine différence entre l'Allemagne et l'Italie, et l'Espagne, et qui a gagné la route ou l'école néoclassique. Alors, le modèle, le moderne, le mouvement moderne, a été interdit chez nous. Quand j'ai entré à l'école, c'était après le mai 68, qui a entré au Portugal un peu en retard, c'est normal, ils ont discuté beaucoup le changement de la société pour changer l'architecture, et la question est, on arrivait des invitations, surtout à Sisa, pour faire des expositions, parce que la tendance était le mouvement post-moderne. Et on discutait, pour participer ou non à ces expositions, parce qu'on a eu 48 années de post-modernisme, sans pouvoir être moderne. qui était moderne, était communiste pour la policie. Alors, les projets allaient à une commission, et si on faisait de moderne, on était interdit. On pouvait faire quelque chose en Afrique, dans les colonnes, mais seulement là, pour les Noirs. Alors, tout l'espoir de ma génération de jeunes qui voulaient bâtir et construire un nouveau pays, parce que le Portugal avait besoin de tout, un demi-million de maisons, c'est un hôpitaux, cinq ou six mille écoles. Il faut trouver quel est le chemin, qu'est-ce qu'on va utiliser. Et à mon avis, le post-modernisme, c'était un discours baroque, narratif, et fatigué déjà. Et moi, j'ai pensé que ce qui m'intéresse, ce n'était pas la forme elle-même, c'était la construction de la forme, c'est le thème de Miss Van Der Roe, qui expliquait qu'il faut bâtir avec les moyens de notre culture contemporaine, avec les instruments mécaniques, physiques, de notre temps. Alors, il faut bâtir la forme. Et ça m'intéressait, ces tests, ces images, très claires, très simples, et j'ai pensé, ça me sert. Alors, dans ce temps, ça, c'est une de mes premières maisons, c'est un mur interrompu avec une petite ruine, avec une fenêtre et une porte, et la fenêtre et la porte sont bien, à mon avis, très cohérents dans ce type de mur en pierre. Et j'ai bâti un mur en pierre parce que, dans ce temps, il était plus économique bâtir en pierre qu'un béton. La pierre était là, comme on peut voir dans la montagne, il y avait des vieilles qui ont demandé. et pour faire un béton, on avait besoin d'un ingénieur, une entreprise qui allait là, comme ça. Alors, cette idée romantique de bâtir la pierre est très mystienne. Ce n'est pas un problème de style, c'est un problème pragmatique. Quand Frampton, qui est mon ami, parlait du régionalisme critique, c'est comme un choix, une vocation du Portugal et d'autres pays. Mais pour moi, non, il n'y a pas aucun romantisme, aucune idéologie. Ce qu'il y avait, un pragmatisme, c'est plus pour marcher, faire un pierre, après c'est fini ça, passer, et je ne sais pas bâtir des ouvertures, des portes et des fenêtres. Parce que, quand je travaille dans la pierre, je peux copier les fenêtres en ciel, mais c'est un peu ridicule, sortir à la rue avec des vêtements du Moyen-Âge, par exemple. Alors, je peux vous faire des portes et des fenêtres, mais je dois les inventer. Parce que, ce qui se passe aujourd'hui, le mur, quand on n'a pas la pierre, le mur, c'est très... Je pense, je pense, on dit comme ça. C'est comme ça, la largeur, quand elle est comme ça, on a un gros problème en proportion de hauteur, largeur et après profondeur. Si on prend des bons rapports comme ça, ça marche, mais nous manque toujours la profondeur. Alors, pour ne pas pratiquer ces erreurs de l'absence de la profondeur, on a résumé mes premiers édifices à faire avec des grands vitrages sont le négatif du mur. Alors, c'est une architecture basée... Je ne fais pas la critique, c'est la réalité. C'est le... C'est le négatif du mur. Alors, c'est une architecture pas black and white. C'est mur, non mur, lumière, pas de lumière. Et elle était bâtie surtout en deux matériaux, l'aluminium, ou le bois avec deux détails. Et on voit ici l'autre. c'est une montagne que j'ai découpée avec des murs qui avaient un mètre et demi. J'ai détruit la montagne, j'ai monté les plateformes pas un mètre et demi, mais en trois mètres et ça me donnait la possibilité d'introduire une maison dans les trois mètres. Alors, à droite, ils sont les deux détails que j'ai utilisés comme une grammaire. Celle-là, c'est l'aluminium ou même le bois qui cache la structure en béton qui est en arrière. Et entre les deux, il y a un brisole et un rideau. Alors, avec ce détail à gauche, je peux faire la continuité entre la pierre et le béton si on veut, une ligne de séparation et le verre. c'est une dichotomie. Avec le détail à droite, on voit toujours là, comme ici, dans cette maison, la dalle de la couverture. Et avec ces deux détails, j'ai passé une dizaine d'années à faire des constructions. Après, le marché s'est changé, je devais faire d'autres choses et la pierre a commencé à être chère et on ne peut pas passer toute la vie à faire le même. Maintenant, j'ai fini cette maison en deux ou trois années. C'est une maison patio avec deux patios. Ici, à droite, c'est le jardin patio des chambres et l'autre, c'est le patio de la salle. Et c'est cette ligne-là blanche, c'est le métro et c'est une maison en patio à cause du bruit parce que le métro, il fait du bruit. Et ce sont deux patios, deux corps, chambres, maisons de nuit, les salles, les cuisines, maisons du jour. Et ces deux volumes sont découpés en milliers où on fait l'entrée. Alors, ça veut dire qu'ici, on passait 20 ans, 20 ans ou 20 années, et voilà, 20 ans, je commence à travailler avec des volumes. C'est du béton avec du plâtre. et ici, on voit les deux jardins. Le terrain, c'est en pente, beaucoup en pente et l'entrée aux milliers, les chambres à gauche, la salle et cuisine à droite, une piscine à droite. Et ici, comme il fait la pente, entre la dalle de la salle et la pente, il y a la piscine avec les machines et un garage. On voit. Eh bien, on voit la pente, c'est une maison patiole. Alors, le mur qui était obligatoire de faire, il ne disait pas le matériel du mur, je le fais en vert parce que le mur, c'est la maison elle-même en arrière. et on voit une fenêtre, mais toujours avec la peur, on a peur d'ouvrir un trou dans une surface. Et ça se passe même quand je suis professeur de temps en temps et je fais des critiques au travail. Il y a toujours des ou trois critiques. On voit les premiers dessins et les premiers maquettes sur les volumes générales, le concept. Il y a de vos projets et on discute les projets des étudiants et ils commencent à se développer. Après, la troisième chose, on parle des plans, des sections avec des détails. On demande où sont les façades. Et les façades, non, pour la semaine prochaine, comme ça. C'est toujours une peur. Et après, quand on voit les fenêtres et les façades, c'est un désastre. Même si les étudiants ou l'architecte, il est bien. Alors, j'ai cette sensation pour moi-même, cette faiblesse. Et même dans l'école, il y a des gens étudiants très intelligents, comprennent très bien le paysage, très bien le programme, l'adaptation au cours de niveau, la construction des volumes, la tout, ta, 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 ta. Et après, la composition des ouvertures, c'est... et c'est toujours mon problème d'ouvrir des trous et c'est aussi une certaine... un moyen entre fenêtre et négatif du mur. Ça, il manque une partie du mur ou c'est une fenêtre. Ce n'est pas une fenêtre et ce n'est pas à tomber, peut-être, une partie du mur. Ça, c'est la porte pour la salle technique de la piscine et d'autres choses. C'est un marbre blanc et on ne voit pas parce qu'il est intégré dans les joints. Après, le marbre, il continue à l'entrée. Ici, c'est le point où il y a le décalage entre les deux volumes. Il y a un très bel arbre parce que ça signifie chez nous et en Espagne, une arbre, c'est dire la bienvenue, deux arbres, non, il faut s'arrêter. C'est l'entrée, le marbre autour du... Ça, c'est très portugaise. Comme c'est un pays petit qui a été grand, il n'a pas eu beaucoup d'argent, il a inventé une certaine façon d'être grande. Parce que c'est portugaise, c'est petite et modeste et un peu théâtrale. Les églises, par exemple, les façades, sont très grandes et même le baroque, c'est très pictural avec de l'or qui vaut du Brésil et c'est un peu la façade. Et après, on va en arrière et on voit que tout est fausse, mais c'est un peu théâtrale. Alors, les entrées des églises, des palais, il y a toujours du marbre, de la pierre et après, à l'arrière, c'est un peu beaucoup plus pauvre. Et cette pierre qui donne un peu cette idée d'entrée va en couloir et la pierre tourne à droite pour la salle et fait le feu, le site du feu. Il manque là un rectangle que je l'ai mis ici dans l'escalier. Ici, on peut voir, c'est ma dernière maison qu'il y a quatre ou trois ans, beaucoup de rigueur du constructeur. On voit la ligne, par exemple, qui vient de Lucerne et qui continue sans la minime inflexion et ça, c'est un point très difficile de le faire parce qu'il y a toujours un joint entre le mur et le plafond. Et ça, il devait avoir une coupe, mais il a fait, il a recouvert cette ligne avec 45 degrés pour ne pas voir le joint. Ça veut dire que ce sont des temps de qualité du bois, du Brésil, très bien, le jardin avec la fenêtre qu'on a parlé et une piscine au fond avec une fontaine que j'ai copiée d'Athènes, de la Stoa d'Athènes, un marbre. Et la fenêtre, je ne sais pas si c'est une fenêtre, mais pourquoi une fenêtre ? Première, pour ne pas avoir cette sensation d'être fermé dans le patio, de ne pas construire une fausse atmosphère de la réalité. On voit la réalité que c'était horrible. C'est la balière de Porto industriel avec le métro. Normalement, on ouvre une fenêtre pour une chose belle. Mais on peut faire le contraire. On peut ouvrir pour une chose horrible et la transformer en une chose belle. Et ça, c'est un peu la fonction de l'art ou la peinture. comme ça, toutes les fenêtres de Matisse, ce sont des choses de passage banal. Mais après, avec les personnes, les couleurs et la façon de peinter, il en vente un nouveau monde, une nouvelle réalité. Et ça, c'est un certain espoir que le monde change avec cette fenêtre. Avec une table à manger, une arbre pour faire l'ombre. On voit, c'est le site, c'est là, dans le coin. Après, on passe ici, on voit la ligne que j'ai parlée. Même les autres lignes, les joints entre le sol en bois et le plâtre des murs. Il n'y a pas une autre, c'est un joint seulement. Et à la fin du couloir, il y a un jardin calme, un peu japonais. Et les portes sont en pivot. Ils ne sont pas des portes, ils sont aussi des murs qui changent parce qu'il n'y a pas presque. Tout est intégré dans le mur. Le jardin des chambres avec à droite un miroir pour continuer et donner une autre échelle et mystère à ce patio. Et sert aussi de la chambre principale pour voir le jardin. Quand on est dans le lit, on est dans une chaise ici, on garde le miroir à gauche et on voit tout le jardin protégé. On parle de fenêtres en angle, pas des rectangles ou des triangles dans les murs. Mais on peut dire que c'est plus facile de faire comme ça. Mais rien n'est facile. Mais si on fait l'option pour les fenêtres ou des portes en angle, après, il y a des millions de problèmes. Par exemple, ici, dans la cuisine, il y a des matériaux, c'est de la pierre et du bois. Et dans ce point, il y a un changement de la fenêtre. Et il faut terminer la lampe, il faut terminer le rideau et il faut passer dans le sol entre le bois et la pierre. C'est un monde de problèmes qu'on essaye de résoudre. Et l'autre, c'est par exemple, dans le banc, le rapport entre le miroir du banc et le paysage et le nouveau matériau que c'est l'aluminium contre le marbre. Si on introduit une petite pièce de miroir, la pièce d'un pierre devient autonome et on donne continuité au jardin qui continue. D'autres détails, ça c'est l'entrée de service du garage. Les gens, ils entrent pour le garage. Il y a une petite pièce à marbre pour mettre les parapluies en miroir avec une lampe. Et après la porte, j'ai aimé ce type de... je ne sais pas dire en français et je l'ai mis à l'extérieur. Il y a passé du temps une maison en Espagne près de Barcelone au chemin près des Pyrénées et la française. Et la France, c'est presque. Ici, c'est la bière, c'est une région avec une très bonne agriculture de ces petits villages en pierre qui maintenant devient un peu chic. avec des maisons de week-end des gens de Barcelone qui vont là. Et pour bâtir, il y a des règles très fermées qui disent il faut bâtir un pierre, les ouvertures doivent être verticales et les couvertures doivent être des toits, des tuiles. Alors, j'ai pensé faire une maison qu'on voit ici avec une modulation pas faire une grande bande mais utiliser un peu cette modulation du village et faire la maison qu'elle était très grande avec des corps. Les corps sont un pierre en rez-de-chaussée jusqu'à la partie basse la couverture avec les tuiles sont dans la terrestre. On ne voit pas mais elles sont là et les fenêtres verticaux la proportion et l'auteur est plus grande que la largeur de 2 cm. Alors, du point de vue bureaucratique c'est tout élégal et j'ai réussi à le faire avec cette ligne horizontale qui fait la liaison de toutes les volumes. Il y a un chemin il y a cette roue un cube pour entrer dans la maison il y a une plateforme et deux volumes le garage et la maison pour les invités. Alors, on entre l'escalier pour baisser à la maison ou on entre dans le garage ou on peut rester là pour les invités dans cette petite maison-là. Au rez-de-chaussée il y a toujours ces patios parce qu'il y a un vent terrible qui vient des Périnées et les gens pour être dehors c'est une maison de vacances ils doivent être protégés. c'est pour ça qu'on a fait ces patios entre les volumes et leurs volumes correspondent à la chambre principale la salle et les enfants qui sont comme deux maisons qui se trouvent à la cuisine qui est énorme. Un couloir qui finit en deux patios pour avoir la lumière à la fin du tunnel et les infrastructures les salles de bain la vannerie et une galerie technique où passent toutes les visitables où passent toutes les infrastructures. Et on voit la maison toujours avec cette ligne horizontale qui après sorte c'est le joint entre la pierre le jaune c'est la pierre qui est à l'extérieur et à l'intérieur. On entre le garage et la maison des invités toujours la fenêtre dans le coin et les patios qui maintenant le verre n'est pas très développé ils ont ces textiles pour protéger le soleil qui en était c'est très fort. Et on voit toute la maison comme un transformatoire de petites maisons et chacun a une fonction très fort et les fenêtres de nouveau en angle ici sont fermées parce qu'on voit dans l'angle une pièce en aluminium et on peut ouvrir pour les murs dedans il y a trois pièces trois non deux c'est une protection à boire après c'est l'alumine avec le verre et tout peut disparaître et la division se transforme dans une loggia pour la chaleur et pour le vent un petit hommage à Coderre le meuble de Coderre pour avoir du feu le couloir avec toujours la ligne qui fait la règle des portes et qui vient en dehors faire la joint entre la pierre la nuit toujours cette ligne qui a été la folie complète pour contrôler ça et après à la fin la chale des petites filles pour étudier ici c'est un on a fini la maison et le problème des fenêtres et de de la grammaire entre comment dessiner parce qu'à mon avis la fenêtre c'est un des un des images qui montre plus si existe ou non il n'y a pas toujours la vérité entre le triangle langage matériau et système constructif c'est avec la fenêtre qu'on voit on n'est pas obligatoire à faire toujours une architecture rationnelle avec cohérente parce que beaucoup de fois la beauté on arrive pour être menteur mais le rapport on réfléchit sur ces trois choses langage matériau et système constructif c'est important alors on passe à des équipements et ça c'est un concours maintenant c'est la crise je n'ai pas de travail en Portugal heureusement je travaille en France et d'autres pays et je fais j'ai gagné un concours en Belgique avec un autre atelier de de Bruxelles qui et on a fait un crématoire qui est dans cette planure c'est la Belgique ici c'est vert mais c'est toujours gris comme disait le chanteur j'ai oublié il y a une école on voit là-haut avec ces choses en noir c'est un parking après c'est une école de de sport au milieu dans la ligne rouge c'est un cimetière de qui est bâti dans la cité titanien et j'ai choisi le triangle pour faire le crématoire et pourquoi le triangle parce que c'est très difficile bâtir dans le triangle mais à mon avis il il nous semblait qu'il marchait bien comme système de passer du parking à la triette dans la crématoire et après comme il existait toujours une règle que les gens qui l'entrent ne peuvent pas rencontrer les gens qui sortent c'était un système qui vient il traverse le cimetière de Secchi la cité italienne ils arrivent à cette plateforme que j'appelle où je propose mettre de l'eau et ils vont de nouveau au parking et ici on voit un croquis qui explique le parking on va on descend pour une rampe à l'édifice on fait le retour à rouge pour aller à un lac que j'appelle le donatorio et après c'est l'autre rampe la rampe de service où il entre les boîtes avec les morts pour la machine centrale la question du crématoire c'est un projet difficile parce qu'on ne sait pas que c'est un crématoire si on fait une maison maison à patio on voit les livres les patios en Grèce les patios en Espagne en France il y a une typologie si on fait des églises la croix c'est latine c'est grec il y a une typologie crématoire il n'y a rien on peut penser c'est une machine à brûler déjà mort c'est une image très violente et ce n'est pas vrai ce n'est pas une machine ce n'est pas une église pour faire un dépôt des morts ce n'est pas vrai parce que c'est un édifice ce n'est pas religieux ils reçoivent toutes les religions les christiens les musulmans on dit tout et alors il faut être là des heures il faut prendre un café manger quelque chose mais ce n'est pas un restaurant une cafétéria alors il faut inventer à mon avis un site tranquille à réfléchir sur la vie et sur les gens et ici c'est le plan du triangle on descend il y a un patio avec un arbre central on entre il y a un foyer la grande salle après à droite en bas c'est la petite salle et les gens vont sortir en arrière la grande salle pour un autre couloir en haut ici c'est l'entrée pour l'écart pour aller au garage ils ont mis liés sur les machines et la partie administrative ça me semble mais c'est très compliqué parce que les gens du public ne peuvent pas aller à la partie technique mais la famille peut demander qu'ils veulent voir l'opération de mettre les caissons dans le feu alors il y a un système de couloir et de privatité le public le public peut voir l'opération mais les techniciens ne peuvent pas voir le public ce n'est pas facile alors tout ça c'est structuré pour un grand mur comme ça et là on voit cette petite courbe qui donne l'indication en voiture pour tourner à droite et tout ça c'est structuré pour un mur en béton parce que l'édifice c'est intégré sous la terre alors il y a la rue après il y a un trottoir une piste pour bicyclette et un mur que je pense je ne sais pas un demi kilomètre 400 mètres qui est un mur en béton fait avec des pièces en bois parce que on a les ouvriers de Tadouane où on fait ces choses comme en France préfabriquer l'aéroport Charles de Gaulle avec un béton impeccable si on fait avec peu d'argent le béton c'est toujours un désastre à mon avis et alors j'ai proposé de faire avec du bois pour avoir une texture et on ne voit pas les défauts alors le mur c'est un béton tout l'édifice c'est un béton même le cémetaire de sec c'était un béton il y a une pièce supérieure comme une cornige qu'il y a un joint parce qu'on peut mettre de niveau cette pièce qui est impossible faire tout un niveau avec les demi kilomètres et qui corrige en hauteur et en profondeur cette ligne et après finit dans une pièce massive qui le ferme comme ça où écrit le nom le saint ça l'arabe on descend toujours cette ligne qui donne les auteurs après on voit à l'intérieur après c'est une sculpture d'un ami qui a gagné le concours c'est des murs en briques frappées qui maintenant servent pour mettre les cigarettes pour qu'ils fument dehors après c'est l'entrée dans le foyer ce sont les salles où sont l'exposition la tentation toujours de mettre presque seulement la lumière zénitale mais ça donne une atmosphère trop mystique et proche de l'église et ça je ne voulais pas l'entrée pour le foyer on a réussi à dessiner des meubles j'ai utilisé des meubles par exemple de Anvaro Siza les chaises et ça les tables et les banques sont j'ai dessiné et après on entre dans la salle principale et cette ligne qu'on voit dans le béton comme dans la maison à Barcelone entre toujours et sépare deux matériaux ici c'est un plâtre normal dur en bas et la partie supérieure de cette ligne c'est un plâtre acoustique parce qu'il y a beaucoup de monde et on ne doit pas avoir beaucoup de confusion l'instant le principal on peut faire l'alternatif entre ce type de lumière qui comme un musée qui illumine pas direct mais très calme les murs où on peut baisser et il y a la lumière centrale qui vient de l'eau et qui se projette ici dans cette pièce en bois et le site polaire pour faire les lectures et les discours le couloir qui va à la petite salle à droite qui est illuminé pour un patio comme l'idée ici c'est le pavillon de Miss Barcelone qui est envers et après la lumière en arrière le point entre le cémetaire de Secchi et mon cémetaire et mon crématoire les auteurs tout ça et après c'est la fenêtre la sortie quand on sort j'ai dessiné cette fenêtre très bas comme la tête ici seulement presque 60 cm très longue très horizontale et on voit la Belgique gris plate comme Jacques Prel racontait et tout mais c'est très beau c'est ça ça c'est en été alors c'est tout vert avec une lumière mais le normal c'est la pluie tout gris j'aime beaucoup c'est le béton gris le paysage gris et on vient de cette réflexion sur la mort je pense et la famille tout le monde pleure et c'est bon de trouver de nouveau le monde savoir qui en est vif et avoir en sorte avec ce scénario on voit la fenêtre horizontale qui est avec la terre ici presque tout du coup comme ça on voit le cémetaire de Secchi qui est devenu furieux il n'a pas gagné le concours il ne sait pas il est fou et et c'est si vertical c'est la cheminée mais elle ne marche pas comme cémetaire parce que les corps ou les boîtes sont brûlées mais ils ont des filtres de carbone on ne sort pas de la fumée alors c'est c'est une représentation d'un monument funéraire comme cette pièce qui existe ici en France et aussi en Portugal toute l'Europe sont des menhirs verticaux qui ont des rapports entre le ciel et la terre et entre obéix aussi on voit l'effet de la pièce préfabriquée et la curbe qui force à la voiture à tourner et qui vive toujours de cette ligne qui est le joint entre les béton et maintenant les jardins sont presque finis et ça commence à devenir une pièce liée au territoire et qui moi j'aime ce type d'architecture parce qu'on passe et on pense qu'il est déjà là à beaucoup de temps et que et à réentrer au quotidien des personnes et personnes il y avait une question au tribunal pour faire un crématoire et maintenant les gens sont adaptés tour je fais des concours de tour et je fais cette tour de tour à Chine à Zhengzhou c'est une urbanisation le responsable c'est l'architecte japonais Isozaki qui a invité des collègues il a été sympa il m'a invité et c'est deux carrés noirs c'est le site où les les je peux je dois mettre les tours parce que la règle c'est ne pas mettre les tours à côté mais mettre toujours devant en opposition alors le centre l'ellipse c'est c'est de l'eau l'extérieur c'est de l'eau il y a cette rue intérieure qui est liée à la terre avec ses ponts et on a fait des tours la deuxième phase j'ai fini hier je pense que ça a marché bien alors projeté dans le vide c'est pour moi impossible j'ai besoin de quelque chose toujours une présistance si je ne trouve pas je dois inventer une histoire même si elle n'est pas vrai il faut être un peu schizophrénique inventé alors je ne savais pas qu'est-ce que les autres allaient faire et j'ai inventé des formes pour me sentir avec des tous ces édifices complètement fous respectent les règles qu'ils disent pour bâtir alors quelque chose ça allait passer à droite et à gauche de mes édifices alors j'ai commencé à penser on voit un édifice c'est là-bas c'est un cirque qui descend et finit dans une ellipse et l'autre c'est un octogre et j'ai commencé à étudier un peu l'architecture chinoise parce que pour ne pas faire une tour comme les autres tout le temps et il me rappelait le film de M. Hulot qu'il va Jacques Tati il va à une agence de tourisme il parle au balcon et sur derrière la fille il y a 4 ou 5 photos avec une tour toujours la même tour une tour la même et en bas il disait Sydney New York Chicago Detroit Londres et toujours la même image et pour ne pas être une autre opération mécanique avec ces règles qu'on connaît le nucléus central de la sécurité les portes la distance et comme ça le fait faire seulement une machine je voulais faire quelque chose un peu une certaine atmosphère chinoise même si maintenant il n'y a dans la Chine rien de chinois alors j'ai travaillé pour Cisa et Tabor à Macao pendant 4 mois 5 mois j'étudie un peu la Chine et il y a des choses très intéressantes par exemple je me rappelais ces jardins chinois qui sont faits des pavillons et les portes de ces pavillons sont décarrées après des cycles et des octobre ce sont des jardins intéressants après les constructions en hauteur je suis allé voir les spagodes pour la religion bouddhiste et on voit à gauche le premier qui est un circulaire le deuxième qui est un octogne et le troisième ce n'est pas chinois c'est indien mais c'est très beau et m'a dressé et m'a influencé beaucoup la texture de la pierre parce qu'il fait des triangles à la surface ce n'est pas un plat mais il faut faire comme ça toujours et ici qu'est-ce que c'est cette région dans l'internet c'est très fameux pour les moines on dit en français moines moines je pense ce sont des religieuses qui bouddhistes qui pratiquent la réflexion et qui à beaucoup de temps ils étaient des grands guerriers pour des batailles féroces ils alternaient la vie des armes avec la vie de l'esprit de Dieu et j'ai aimé cette image des moines et qu'il semble qu'ils sont dans une position très banale pour nous européens que les chrétiens ils font ils prient avec les mains comme ça mais la vraie position c'est le contraire ils sont suspendus pour les pieds et ça c'est impossible pour des christians qui mangent beaucoup je pense alors j'ai dit ça il y a une différence la position c'est la même mais l'Orient il transforme quelque chose et j'ai pensé pourquoi je vais faire comme ça cette pièce et ça ce n'est pas pour faire le jeu pour être différent mais ça m'a donné dans cette opération une chose que tout le monde veut faire dans les tours c'est le rapport entre le nucléaire central qu'il y a une surface définie à cause des pompiers des escaliers des études d'un chasseur des tubes d'air conditionné alors c'est une operation quasi mécanique on fait des réunions avec des 4 ou 5 ingénieurs et chacun dit les mètres carrés on ajoute on ajoute il fait et le nucléaire finit et après on doit mettre la partie en dehors du nucléaire qui a une certaine proposition 30 60 70 non 70 c'est en Belgique c'est 60 70 70% ou en 30 c'est une position mais si la proportion c'est mieux les clients elles prennent plus d'argent alors il y a toujours cette guerre ils demandaient plus plus large la tour pour avoir plus de surface parce qu'ils ne peuvent pas changer le nucléaire parce qu'il est presque fait pour les ingénieurs et les ingénieurs dans ce type de cas sont plus respectables que les architectes on dit l'ingénieur a dit alors j'ai pensé faire la partie la plus large en eau et ça donne une chose très bonne c'est il n'y a plus de surface en eau dans les meilleures conditions la belle vue et la lumière et après on peut élargir les salles de la tour parce que la profondeur il y a toujours le problème de la lumière qui arrive on peut faire plus profond 9 mètres 7 mètres 8 mètres ça marche 9 mètres non 10 mètres et après 10 mètres c'est un désastre on doit avoir la lumière 24 heures par jour alors si on ouvre un patio on a la ventilation on peut réduire un air conditionné et il y a de la lumière dans les deux côtés alors je dis je propose pour ces raisons et pour l'autre c'est si les anciens voulaient faire ça ils ne pouvaient pas parce qu'ils avaient toujours la force de la gravité avec un système constructif lié au matériau la pierre le brique blablabla alors si au 20ème siècle avec le béton l'acier on peut le faire au contraire la base plus petite que la partie autre je dois parler un peu vite plus après l'autre modification ils m'ont changé le premier projet c'était 9 degrés après c'est 7 et les achenseurs j'avais les achenseurs inclinés et ils m'ont obligé à faire verticaux ça donne de graves problèmes qu'ils coupent la structure et on va voir et après ce qui est un défaut si il est travaillé peut devenir une raison une exception très intéressante qui confirme la règle on voit la structure intérieure du patio il y a un cycle de piliers comme ça alors il y a un autre cycle de la structure dans la surface extérieure et quand les achenseurs et les escaliers c'est une boîte de béton ils traversent ces piliers ça donne des pièces toujours différentes c'est pour ça qu'on a étudié chaque plan pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tour les livres c'est la tour de l'octobre après des images qu'ils ont demandé toujours à faire le nuit et le jour il y a toujours une base et les règles sont égales pour tous les architectes l'auteur et la base l'autre tour à Milan City Life c'est une urbanisation de l'ancienne l'ancienne exposition expo à Milan ils ont commencé à faire une place centrale avec trois projets d'Isoza qui s'en a dit de Liberskin Liberskin c'est ça un clinique et et après c'était jamais j'ai bâti un édifice plus haut que ça j'ai bâti à Porto c'est un édifice en grani et en aluminium c'est un édifice bas qui termine cette partie de la ville bas une place et c'est très Miss Landerroth et Chicago avec la sculpture qui n'est pas de 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 j'ai oublié et j'ai pensé à un système préfabriqué de béton qui avait un problème dans les angles quand on fait comme ça dans l'arbre par exemple c'est la salle il y a une partie qui voit la fenêtre mais ici à côté pour cette part on est caché le nucléus central j'ai proposé deux tours liées pour un pont le plat c'est une structure extérieure le nucléus et dedans on peut changer c'était un peu le système des pièces préfabriquées en béton l'échelle plus bas que les autres architectes on ne voulait pas être avec les pieds comme ça et on est très proche de Berthin l'implantation c'est dans la continuation d'un boulevard après j'ai gagné moi et un architecte espagnol en avril et maintenant on travaille il fait la tour à droite moi je fais à gauche et les autres ils ne voulaient pas le béton pour faire tout en verre les riches n'aiment pas le béton et on fait un verre avec des U de 60 cm en verre et c'est tout en métal les dalles en métal avec toutes les infrastructures il n'y a pas de béton il n'y a pas de plâtre il n'y a pas de ciment c'est tout métal entrer et le dernier étage avec une pentance et là pourquoi j'ai dessiné ces twibs parce que c'est comme une porte ce n'est pas la tour abstraite américaine mais c'est une tour avec une certaine vocation européenne parce que c'est parfait un dialogue avec la ville existant en Espagne près de Barcelone des tours tout le temps un concours qu'on a gagné avec un autre bureau de Barcelone c'est Santa Colomba c'est près de Barcelone c'est une ville périphérique c'est une ville dormitoire à la sortie pour la France il n'y a pas de centre c'est le chaos complet il y a l'autoroute qui passe il y a un boulevard et dans les trois points rouges sont les édifices c'est le terrain vide là le carré et après il y a un parc on a pensé continuer le parc pour le carré et pour le triangle et je colloqué ces trois édifices faire un verre comme la continuation du parc ces deux comme une porte dans la direction du cadre de la commune pour faire une place en centre je ne sais pas il faut faire un centre et on a fait ça la plus haute c'est pour vendre la droite c'est pour habitation sociale et dans la place ils ont demandé un hôtel c'est construit on n'a pas fini parce que la mère est en prison tout le monde est en prison et on a demandé pour nous payer et le système on parle de nouveau de la fenêtre c'est bien parce que la structure c'est toujours un mur de 50 cm en béton dans les premiers étages après il passe à 40 à 30 et à 25 mais c'est bien travailler avec une épaisseur de 50 c'est le nucléaire central le minimum c'est le mur avec les fenêtres dans la périphérie et dedans c'est un placopâtre on peut changer et qu'est-ce qu'on a pensé qu'est-ce que je fais sans l'argent à Barcelone l'habitation sociale on fait des panneaux en verre non possible on n'a pas d'argent et même si on avait pas d'argent c'était fou faire un Barcelone méditerran très chaud en été et après pas de possibilité d'air conditionné ou dépenser de 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 l'argent pour faire la brise soleil alors on a pensé j'ai lu cet bel texte je pense que beaucoup d'étudiants il faut le lire de Robert Venturi I rediscovered windows c'est-à-dire qu'il y a des choses que les fenêtres on peut travailler ils répondent bien ils ne sont pas très à la mode mais ils répondent bien à des problèmes ici c'est l'habitation sociale un pays chaud il faut le faire les fenêtres et comment on le fait on a passé des mois dessiné des façades et j'avais toujours la tentation de faire une grille métallique céramique et l'ingénieur pour faire au rez-de-chaussée dans la place des loggias et les tours ils ne touchent pas complètement le sol ils vont en arrière une partie 6 mètres et une l'autel il va à 9 mètres pour faire ça il faut faire les piliers et les poutres pas comme ça mais comme ça alors le site pour les fenêtres ce n'est pas continu c'est tic-tac tic-tac très à la mode à Barcelone mais ce n'est pas notre cas c'est la conséquence qu'on voit ici du système constructif et dedans trouver la porte universelle c'était un exercice qu'on faisait quand je travaillais chez CISA c'est la même porte le même détail comment il peut être appliqué dans des situations complètement différentes parce qu'avec ça on prend beaucoup d'argent on fait un détail qui se répète 40 km et ils peuvent être adaptés à la porte isolée en bas à la porte qui touche le mur à droite à la porte qui touche l'armoire les fenêtres il y a le problème de l'angle pour maintenir la même proportion la fenêtre c'est plus petite et on a fait une dématérialisation du béton avec une pièce en aluminium la place la porte on peut cette lodge il y a pour faire un peu l'ombre et les gens pour faire et après entre les choses entre les tours il y a des petits escaliers ça c'est un monastère c'est le dernier projet je vais vous montrer c'est un monastère au sud du Portugal c'est devant c'est près d'Espagne très près c'est sud c'est devant Maroc on traverse l'Atlantique et on est là je ne sais pas à 300 kilomètres quelque chose comme ça il y a un village de tradition arabe il y a un fleuve toute cette partie sont des salines et le carré rouge c'est un monastère qui existe devant les salines on voit ici les salines la ville et le monastère les parties claires sont les parties que j'ai bâties j'ai dessiné et les parties plus foncées sont des présistances qui existaient les rues sont très belles devant les salines qui sont blanches le monastère rouge et après le monastère au XIXe siècle a été fermé pour se transformer dans une usine de farine c'est pour ça qu'il a la cheminée on voit l'église là et ces ouvertures grandes sont des ouvertures pour l'usine parce que les ouvertures pour le monastère sont très petites le patio central avec ces trois palmiers très bons et cette échelle que j'ai pensé que c'est magnifique jamais j'ai vu un monastère il y a toujours le cloître petit et ça c'est grand la porte l'église latérale qui signifie que c'était un monastère pour des femmes et après les ouvertures de la fabrique qui donnent des gestes magnifiques pour le paysage des salines alors ce n'était pas la première fois que je récupérais des monastères c'est la troisième fois mais toujours on associe le patrimoine à la culture le patrimoine c'est une chose spéciale le patrimoine c'est une chose comme les autres il faut faire attention mais il n'y a pas l'architecture de première classe et l'architecture de deuxième classe il n'y a pas de mur avec beaucoup d'attention et d'autres murs sans attention on peut aller en vacances sans problème tout est important et cette idée du patrimoine de la femme verge ça me donne nerveux et alors les clients ont pris ça et ont pensé on fait un hôtel parce qu'il y a toujours cette idée naïf monastère avec des chambres pour les religieux ça donne bien pour un hôtel horrible parce que les proportions des chambres des moines ne sont pas les proportions d'aujourd'hui la salle de bain ne rentre pas il est obligatoire d'avoir l'air conditionné et c'est un désastre alors hôtel non alors peut-être centre culturel on ne sait pas ce qu'on fait centre culturel dans cet village il y a deux centres culturels alors j'ai dit mais trois centres culturels pour un petit village il n'y a pas de il n'y a pas plus de musiciens pour faire les pianos sont fatigués et ça ne marche pas la culture c'est une chose très bien c'est une bonne intention mais l'enfer c'est plein de projets intelligents et on ne peut pas mettre toujours cette idée culturelle qui semble qui va bien et après c'est un désastre économique pour conserver et j'ai dit pourquoi pas habiter dans mon monastère pourquoi on ne fait pas des maisons dans mon monastère comme en Italie c'est merveilleux habiter dans le théâtre Macello dans notre site il y a des palais à l'Italie je ne sais pas en France peut-être il existe mais si on voit Vincenzo à Rome à Venise il y a des églises des choses incroyables on habite et on habite bien alors ils ont eu un peu de peur mais j'ai convaincu à dire imaginez habiter dans l'église il arrive un anglais riche pas en portugais parce qu'avec la crise c'est un désastre mais un anglais qui dit j'achète l'église pour faire ma maison alors ce que je voulais c'est récupérer ça pour l'habitation mais ne pas faire un objet design isolé avec toutes les technologies de la récupération les archéologies et après à présenter mon objet dans ces congrès de patrimoine des monuments et bien je porte ici mon monastère comme ça le problème c'est ouvrir à la ville et travailler avec la ville et bâtir la ville et construire le monastère comme habitation et l'ouvrir pour la ville alors il y a un mur ici c'est le mur qui ferme le monastère pour les salines et j'ai proposé parce que la surface du monastère n'était pas suffisante pour les règles financières qu'il voulait on devait avoir plus de surface alors j'ai proposé bâtir maison un étage dans ce mur long comme ça fermé le quad le patio et après on a vu qu'il n'était pas suffisant et ils ont ils m'ont demandé pour faire un étage plus je dis jamais et ils ont acheté ce carré vert jardin à côté pour faire des maisons on voit le mur avec les maisons dans un étage comme ça avec seulement un façade avec une galerie technique technique en arrière et le terrain qu'ils ont acheté avec des maisons de deux étages alors il y a une rue comme ça qui arrive à la piscine après une rampe qui monte qui arrive à l'angle et après on sort pour la ville les maisons avec un étage très simple une salle kitchenette de bas et toujours la même porte fenêtre pour être économique ça a commencé la crise toujours la même pas seulement économique mais j'aime aussi cette monotonie répétitive de faire le mur avec le même trou la kitchenette avec une ligne de LED au début j'ai pensé à faire un skylight j'ai abandonné était cher le point où on finit les maisons en étage c'est l'escalier qui monte pour le monastère et commence le patio avec les maisons de deux étages les maisons des étages l'étage inférieur il y avait à gauche il y avait les escaliers qui étaient abandonnés pour faire une rampe et le patio au rez-de-chaussée avec une porte et une fenêtre et j'ai pensé cette histoire de la fenêtre c'est un site magnifique avec l'eau le soleil la fin du jour c'est incroyable tout blanc la mer et j'ai dit très beau peut-être je ne sais pas dire en français demasiado il est en portugais ici non comment est-ce que se dit demasiado bonito peut-être trop beau merci alors il faut fermer parce que le beau ne peut pas devenir banal tous les jours et c'est pour ça que Corbusier a fait cette chose merveilleuse pour la mer dans le lac Le Mans il n'a pas laissé la fenêtre tout le terrain ouvert et cette banalité d'avoir la beauté toujours 24 heures par jour ici prêt impossible de se voir la toucher il a fermé avec la mur il a ouvert le mur qui donne une intensité presque érotique comme les ces gens qui font des pavillons on va voir les femmes pour un trou que ça donne une intensité énorme j'ai pensé à faire un petit fenêtre carré avec une table pour voir le paysage mais les clients ont dit jamais parce que les gens arrivent ici ils disent toujours c'était fou on paye la maison on paye le paysage il faut le voir alors ce n'est pas un petit trou on voit le patio entre la salle kitchenette et deux chambres en premier étage et on voit ici après j'ai travaillé j'ai démoli les patios et on a fait les patios plus ouverts et des fenêtres rectangulaires ça c'était le plan de la fabrique que je devais utiliser pour commencer à faire les maisons pour faire ça alors ici c'est le monastère fermé le patio central avec la piscine carré énorme 20 mètres pour 20 mètres une reconstruction théorique du cloître parce que je ne voulais pas fermer le cloître et après ce sont les maisons du mur les maisons à deux étages ici j'ai reconstruit deux maisons ici de l'usine et ici on a vu les plans ce sont les fenêtres disponibles pour faire les maisons et je disais mais aucune ne m'intéresse parce qu'avec les règles actuellement il faut avoir la salle de bain une fenêtre comme ça la cuisine une fenêtre comme ça et alors je devais travailler avec les fenêtres avec la législation les lois d'aujourd'hui parce que ça sont des maisons pour vendre et acheter légal les fenêtres que j'avais de l'usine et les fenêtres que j'avais de monastère une confusion totale heureusement j'avais l'épaisseur pour faire des fenêtres et ça c'est ce que je voulais et pour arriver à ça je fais des maquettes maintenant on voit les maisons en bas un étage deux étages le corps fermé là et j'ai travaillé comme ça pour savoir quelle était la meilleure proportion extérieure mais ça ne suffit rien parce qu'il faut savoir la fonction intérieure qu'est-ce qui se passe dedans il faut voir où est le sol et qu'est-ce que c'est la fonction c'est une cuisine ça ne m'intéresse d'avoir une fenêtre à nouveau ce sont les possibilités de récupérer la fenêtre existante pour faire une fenêtre à nouveau on a décidé et maintenant le monastère s'est fait en terre avec de la pierre en milieu mais c'est là ce n'est pas de la brique ou de la céramique c'est de la terre du sable avec la pierre et c'est pour ça qu'il a résisté à mon avis au tremblement de terre de Lisbonne parce qu'il a fait comme ça il a fait des fissures et il a resté et on a commencé à mettre la division des fenêtres pour soutenir les deux murs comme ça les dalles et on voit ici le mur comment il n'est pas une ligne mais il y a des mouvements et après je devais ouvrir de vent sans fenêtre de problème si à Barcelone j'ai réussi à faire comme une grille et la fenêtre fait partie d'un système abstrait et ce n'est pas la fenêtre isolée elle-même autosuffisante et ça a marché bien à mon avis ici je devais ouvrir des fenêtres isolées et c'était une expérience ici je n'avais pas la libide de dire que oh il me manque l'épaisseur comme les anciens non non l'épaisseur il est là un mètre un mètre et demi une autre question c'est les ingénieurs qui disaient mais tu es fou tu ne peux pas ouvrir des trous dans les murs de sable alors nous avons inventé un système nous avons inventé un système c'est faire une grille métallique attaché au mur pour jeter du béton et dans le mur existant faire un carré en bois qui après on coupe le métal et on fait la fenêtre et ça donne un aspect extérieur comme ça que je voulais pas de mettre du crépit mais je voulais laisser la texture de tous les phases et les passages et les matériaux qui existaient il y avait le problème d'entrer de l'eau et c'était un problème peut-être le chaud pouvait sauver la situation et le système c'est très simple c'est ça le sable à l'intérieur les deux panneaux à béton qui soutient le sable derrière et après la peinture qui fixe si les murs tombent on les peut fixer les mouvoir on les coupe des morceaux et après avec ces câbles on fait des petits mouvements et il reste comme ça le béton alors c'est le contraire ce qui était faible et pouvait faire tomber le monastère ouvrir 200 fenêtres ça est devenu la sécurité du monastère alors la structure c'est elle comme ça alors la partie plus faible fait la partie plus forte ça j'ai pensé j'ai vu cette idée dans la tour à Barcelone de Jeanneauvel qui sont les fenêtres qui sont à faire qui après sont liés il faut avoir une grille métallique c'est la structure de la tour et c'est un peu comme ça ici en partie ce qui est plus clair c'est ce qu'on a bâti de nouveau et maintenant commence la question de comment fermer le grand patio avec quel type de lagage et et l'archéologue responsable et un monsieur très sympa et bien éduqué il m'a écrit cette lettre à dire que j'avais complètement trompé parce que le cloître devait être fermé près des palmiers pour faire un carré et pas là et il me disait envoyer cette plante à dire bien tu vois le corps pas faire comme ça mais faire comme ça et je lui ai envoyé cette photo à dire mais j'ai découvert les fondations alors ça signifie que où tu dises qu'il n'y avait pas de construction elles sont là les fondations alors heureusement on a commencé à bâtir on fait les fondations en béton après les murs on a fait complètement égal à le même système constructif que les autres pour ne pas avoir dans une petite partie ce qui me semblait ridicule à dire je suis moderne je suis moderne quelque chose alors c'est c'est un morceau c'est un épisode et on a bâti comme si la constitution au 20e siècle était faible la même pierre la même sable les mêmes fenêtres un béton on a passé à la récupération de l'église qui devait être un restaurant ici on était complètement à Noël c'est un argent les banques ont dit fini on donne plus d'argent et on devait finir les choses alors on a commencé à finir l'église en placro-plâtre et ce n'est pas grave dans le point de vue théorique parce que s'il arrive l'argent ça en tombe en deux heures et on fait bien les patios qui étaient fermés ont devenu ouverts et la rampe qui va à la ville et dans ce point on peut dire que le monastère s'est plus ou moins contrôlé les grands problèmes et ça me fait réfléchir qu'au début on propose beaucoup de choses sans la minima sécurité et je pense à un professeur qui quand je lui ai montré mon premier monastère il m'a dit c'était Tavora Eduardo tu vas détruire un des plus beaux monastères du Portugal j'ai devenu nerveux mais il dit bien mais ce n'est pas un problème la question c'est quand on est jeune et on ne connait pas l'édifice qu'on va dessiner l'architecte il projette des choses pour le papier il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire mais après c'est quand il commence le chantier la construction on va là beaucoup tu dois y aller presque toutes les semaines ou même dans le week-end aussi pour voir et comprendre mieux l'édifice et au premier temps c'est l'architecte qui projette et fait des choses dans le papier pour le monastère et à partir d'une certaine phase c'est le monastère qui demande ce qu'il veut pour être continué alors tu ne décides rien c'est lui dans ses visites qui demande es-tu comme respirer laver les dents naturellement le donne les solutions j'ai pensé à cette belle installation de boys qui est I love America and America love me c'est un coyote très sauvage il va habiter on ne sait pas 15 jours un mois on ne sait pas là avec ce manteau et cette pièce en bois qui peut se protéger parce qu'il est vraiment il est violent il mangeait là il dormait là il faisait tout là et à la fin quand ils sont devenus amis pour la convivance et boys il va partir et le coyote vient manger à la main c'est un peu comme pour l'histoire du monastère et ici ça m'a marqué le problème de la peinture je voulais proposer du chaud mais je ne savais pas si le chaud était suffisant pour ne peindre de l'eau et j'ai écrit à mon ami Olgiati qu'il a fait une construction aussi en béton et pierre il a dit non le chaud c'est très bien parce que l'eau entre jusqu'à 50 cm et à partir de 50 cm elle n'entre plus elle est explicée alors la couleur était le rouge on a commencé à faire des peintures en rouge mais ce que on voulait c'était ce que je voulais c'était une peinture transparente on pouvait voir le béton tous les étards comme un discours un texte sur l'histoire qui est fixe ici dans ces pierres et ça avec le chaud on pouvait le faire avec la peinture plastique c'était impossible parce que l'édifice devenait sourde ne parlait pas c'était un bloc c'est vraiment un mur alors j'ai commencé à faire des expériences pour trouver la couleur dans mon bureau et c'était toujours un désastre et ce que je voulais c'était cette nuance qui était impossible de le faire avec le plastique on pouvait le faire avec le chaud mais le client dit tu es fou avec le chaud c'est plus cher il faut faire la peinture toutes les années et la na na les banques la crise ok alors j'ai pensé le rouge c'est très fort on change on va au jaune il y avait du jaune peut-être le jaune c'est bien un désastre horrible alors j'ai pensé il faut faire quelque chose plus neutre peut-être le sable comme la couleur du sable c'est fait en sable pierre calcaire et sable peut-être sable on l'a fait et après on a resté dans ces couleurs qui on voit moins clair on voit les textures le béton les fenêtres petites deux bonastères les grandes fenêtres qu'on a ouvert les portes et on a continué les portes gothiques qui sont intégrées et les maisons c'est un des triplex avec à gauche une chambre avec un banc après on voit c'est une salle avec une kitchenette et une mezzanine avec un petit banc une chambre pour un ami ou un petit bureau quelque chose j'ai récupéré cette céramique les façons anciennes de faire les escaliers le monsieur qui a fait la céramique très cher tout qui est écologie et artisanat c'est très cher c'est un snobisme total le meuble pour cacher l'air conditionné et la lucerne du mezzanine qui projette la lumière jusqu'en bas il est presque fini on fait les espaces extérieurs est-ce que je voulais que le monastère venait partie de la ville je pense que je suis content il n'est pas vendu parce que c'est la crise mais physiquement il fait partie des rues dans le même ton lumière couleur volumétrie intégrée au signal de transit des choses horribles la lampe moderne les petits jardins les pommiers du béton des trottoirs c'est la ville ici à tomber pendant la construction il faut inventer j'ai inventé cette petite maison avec une terrasse j'appelle le chinois je ne sais pas pourquoi la récupération d'une partie c'est aussi pratiquement on ne peut pas être moraliste c'est-à-dire seulement le monastère catholique doivent être récupérés une partie de l'usine des jardins d'intérieur avec des pergolas à peau c'est très chaud pour mettre les voitures les les fenêtres du monastère et les fenêtres qui m'intéressaient à moi par exemple pour la salle de mort ici des trous qui existaient et que j'ai adopté comme le mouvement moderne qui était du monastère de l'usine et des autres que j'ai proposé la piscine et on a trouvé à la fin une fontaine et on n'avait pas d'argent on l'a intégré dans le béton blanche alors toutes ces corrections de faire le calcaire c'est fini on doit inventer des moyens et même je n'ai pas de temps pour raconter l'histoire de la fontaine mais c'est fini l'étendre de la pierre avec le grand mur et cette pièce carrée comme un cube et les escaliers en pierre massif le gendar commence à monter les armoires d'air conditionné le passage pour les autres maisons à nouveau une espèce de cache-bac qui va donner à la maison de deux étages on appelle le patio des oranges les patios ouverts la rampe qui va à la ville ces maisons sont une chambre en rez-de-chaussée la salle deux chambres à nos je pense que cette idée de cette couleur est heureuse parce qu'il donne plus force à l'intégration du monastère dans la ville même il est blanc il y a des toits aussi un peu de crème et cette ligue horizontale il donne plus force avec l'eau et cette horizontalité de la ville et c'est une intégration pour la couleur alors c'est le dernier projet c'est quand il mon ami Superfield m'a invité pour rentrer à la Biennale de Venise pour faire une installation je pouvais choisir le thème j'ai choisi les fenêtres parce que j'étais obsédé pour les fenêtres alors je fais un petit croquis et j'ai pensé à faire comme un laboratoire une recherche que j'ai vu dans le monastère entre la fenêtre verticale de Schinkel la fenêtre de Palladium qui avait un rapport entre largeur hauteur et profondeur la fenêtre horizontale du mouvement moderne et après la fenêtre terrasse de Corbusier et Miss Vendero ici c'était l'installation l'installation c'est là à gauche on voit la tour hier avec un film de Vilvedes sur Zontor et après le jardin une construction de Cisa on voit les deux tours de l'entrée de la fenêtre et cette entrée dans la tour où était Zontor et l'installation c'est comme un couloir avec un mur qu'on ne voit pas à droite et on est obligé à voir seulement à gauche le mur qui donne la direction à l'installation la sortie on entre la verticale on voit la tour le fer c'est la proportion l'horizontale mouvement moderne avec 30 cm ici un mètre d'épaisseur ici 40 30 ici rien c'est la porte coulissante et le verre dans le toit terrasse par exemple le Corbusier arrive bien ça c'est Corbusier et ça c'est Miss Vendero à Chicago peut-être pour un collage pour sa maison Miss Vendero avait deux appartements dans le Lake Shop Live quand il a fait mais jamais il n'a été là habité on ne sait pas pourquoi et ça c'est un collage qu'il a fait à son bureau la chaise de Barcelone et tout en verre pour voir la vie il avait ça mais il n'a pas habité ça il a resté dans sa maison il avait des murs pour mettre des clis la musique les sofas je ne sais pas la chaise de Barcelone et il a resté toute la vie ici et ça c'est un problème pour moi parce que les architectes et les champs géniales sont toujours très contradictoires et je m'intéresse pour Miss pour découvrir quand il est plus contradictoire je découvre que les angles sont tout fausses ils sont recouverts de matériaux plus intéressant et plus fort il est et pour devenir la dernière photo il fait des maisons en vert mais il a les fenêtres fermées après soleil et il n'avait pas de lampes c'est Wendel Blazer qui habitait chez lui il m'a dit qu'il n'avait pas de lampes et pour aller chercher un livre il avait une pire et je dis il est fou mais un ami un ami français Baudouin m'a envoyé cette photo merveilleuse de Miss tout fermé c'est l'antimiste sa maison comment elle vive ça signifie que à propos des fenêtres il n'y a pas ce moralisme la fenêtre c'est comme ça c'est comme ça il y a des situations différentes chaque architecture est un cas mais étudiant c'est contradiction de Corbusier et tous les autres gens géniales on peut comprendre comment va être le futur de l'architecture pour le prochain temps merci beaucoup on peut en prendre quelques questions si vous voulez dans le public parce que je voulais en profiter pour poser des questions pas de questions vous le regretterez bon à vous saluer à vous remercier et puis il y aura une signature dans le hall donc vous pouvez toujours le retrouver et à la rigueur poser votre question au moment de la signature donc vous pouvez le retrouver dans le hall merci Eduardo Souto de Moro au revoir merci 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 Merci.